Le championnat d'Europe, c'est une course d'un jour, plus particulièrement cette année, puisqu'il y a des mini-jeux olympiques avec plein d'autres disciplines, donc on bénéficie d'une exposition médiatique très importante. C'est super sympa de pouvoir le faire en plein milieu de l'été à quelques semaines de la rentrée pour pouvoir, pourquoi pas, donner des envies à des jeunes triathlètes de pratiquer ce superbe sport dès la rentrée dans tous les clubs de triathlon. On n'attendait pas un tel résultat, franchement je suis super contente. Pour moi cette médaille, ça vient récompenser tout le travail qui a été fait. Dans le podium, je pense que je commence un peu à réaliser. C'était vraiment un super moment, c'est vrai que j'étais un peu ému, c'était mon premier podium chez les grands, entre guillemets. J'ai essayé d'en profiter au maximum. Ma volonté de participer au championnat d'Europe de Munich, c'était déjà de courir un championnat, donc une course d'un jour, pour travailler cet aspect-là. Il va falloir prendre des risques pour aller chercher Edithor. La médaille, celle-ci fait très plaisir parce que je reviens de blessure, que ce n'est pas gagné à l'avance, que je partage le podium avec Léo et Pierre. Donc c'est cool, mais c'est clair que j'aurais préféré gagner. L'émulation qu'il y avait autour de cette course, tous les fans qu'il y avait aux abords de la course, c'était incroyable. Donc ouais, ça m'a refait penser à Glasgow. Et c'est une course que j'ai préparée, que je savais qui était importante dans mon programme. Donc voilà, trop heureux d'avoir fait cette belle deuxième place et encore plus d'avoir pu partager le podium avec les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada